Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte la nouvelle berline Honda Civic 2025, légèrement recarrossée, mais qui nous intéresse surtout cette année pour l'ajout d'une nouvelle motorisation qui, en quelque sorte, constitue un retour aux sources pour la gamme Civic. Une motorisation hybride, et ce n'est pas évidemment la première fois qu'on propose de l'hybridation dans la gamme Civic. On l'avait introduit en cours d'année 2003 pour la conserver sur plusieurs générations, l'abandonnant en 2015. Et à la fin, évidemment, les hybrides dans la gamme Civic étaient symboliques. On n'en vendait à peu près plus. C'était des voitures fabriquées, évidemment, du côté du Japon qui coûtaient très cher au niveau de l'importation, alors que les autres Civic étaient fabriquées au Canada. D'ailleurs, on souligne cette année le 35e anniversaire de fabrication continue de la Civic à l'usine d'Alistin en Ontario, puisque c'est en cours d'année 1989 qu'on a commencé à fabriquer des modèles 1990 de la gamme Civic. Alors, 35 ans de fabrication de la gamme Civic au Canada. Mais évidemment, les hybrides ont toujours été faites du côté du Japon. Et pour la première fois, on la fabrique en Ontario, ce qui permet à Honda d'avoir une offre plus intéressante que ce qu'on a eu dans le passé, d'être plus compétitif aussi face aux autres constructeurs qui proposent de l'hybridation dans des berlines compactes. Évidemment, on passe à Toyota avec la Corolla, à Honda avec l'Elantra et une deuxième fois à Toyota avec la Prius, puisque lorsqu'on regarde une version toute équipée de la Civic comme celle-ci, Sport Touring, on chevauche pratiquement le prix d'une Toyota Prius. Alors, vous le verrez un peu plus tard, il y a une double compétition qui se fait avec la Civic face à la Corolla et à la Prius. du côté de chez Toyota. Pour 2025, cinq déclinaisons de la berline Honda Civic, incluant le modèle SI qui demeure, évidemment avec la même motorisation, 200 chevaux, 1.5 litres turbo compressé avec boîte manuelle. Et c'est d'ailleurs la seule berline Honda Civic toujours offerte avec une boîte manuelle parce que les versions LX Sport, Sport hybride et Sport Touring hybride qu'on a ici, elles exploitent une transmission CVT qu'on utilise depuis d'ailleurs plusieurs années dans la gamme Honda. Alors, vous le voyez, quelques changements cosmétiques à la partie avant, calandres, phares, pare-chocs, les jantes qui sont nouvelles également en 18 pouces pour cette version-ci, Sport Touring. Vous aurez des 18 pouces sur le modèle Sport également, mais au design différent qui sont peintes en noir, feu arrière qui ont été redessinés. Et Honda ajoute quatre couleurs au catalogue de la gamme Civic pour 2025. Ça fait le plus grand bien parce qu'honnêtement, on étirait la sauce à ce niveau-là. Alors, il y a une variété de couleurs un peu plus intéressante que par le passé, ce qui rend la voiture un petit peu plus originale aussi parce qu'on avait cette impression que toutes les Civic se ressemblaient et qu'elle était toujours peinte en gris, en noir, en blanc. Alors là, on va jaser ça un peu. Ça fait honnêtement du bien. Mais ce qui fait surtout du bien, forcément, c'est l'arrivée de cette motorisation hybride. Une motorisation qu'on exploite aussi dans l'accord, une technologie qu'on a commencé à offrir dans l'accord en 2014, puis dans le CR-V aux États-Unis. C'est arrivé tout récemment dans le CR-V chez nous au Canada puisque la première génération du CR-V hybride n'avait été offerte que sur le marché américain. Alors, moteur 2 litres, deux moteurs électriques, un qui va servir à réalimenter la batterie pour que le véhicule puisse circuler en mode hybride et l'autre qui va servir à faire tourner les roues essentiellement. Alors, deux petits moteurs électriques, un moteur 2 litres atmosphérique pour une puissance annoncée à 200 chevaux, la même que la Honda Civic SI, mais avec cet avantage d'avoir 232 livres-pieds de couple. Alors, on dit chez Honda que c'est la berline Civic la plus puissante jamais produite, considérant que le couple est plus généreux que celui de la berline SI. Évidemment que son comportement n'est pas le même. C'est pas une voiture aussi incisive, aussi sportive et c'est pas le but de l'exercice non plus. Mais c'est intéressant de voir qu'Honda réussit avec une motorisation hybride à avoir une cote de consommation très basse tout en allant chercher une puissance maximisée par rapport à la compétition. Parce que si vous regardez du côté de la berline Elantra chez Hyundai, c'est 139 chevaux. Dans le cas de la Corolla, c'est 138 chevaux. Et ici, encore une fois, on est à 200 chevaux. Je vous le mentionnais il y a quelques instants à peine 5 déclinaisons de la berline Honda Civic pour 2025. Et le constructeur estime que 40 % des ventes canadiennes devraient être faites avec des versions hybrides. Donc la version sport ou la version sport touring qu'on a ici, qui est passablement plus luxueuse. Mais n'empêche, ce sont des voitures quand même assez coûteuses. Vous le verrez un peu plus tard. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le constructeur Honda ne propose pas pour le moment une version d'entrée de gamme, une LX par exemple, avec motorisation hybride. Alors que les compétiteurs le font. C'est le cas chez Hyundai, c'est le cas chez Toyota également. D'ailleurs, Toyota propose une large gamme de Corollas à motorisation hybride. Ce qui peut faire un peu mal à Honda. Mais comme Honda réplique au succès de Toyota avec la Corolla hybride en ce moment, on est déjà heureux qu'on commence quelque part avec des versions qui sont franchement intéressantes. Et encore une fois, avec cet avantage d'avoir 200 chevaux plutôt que 138 ou 139 chevaux si on compare avec les deux voitures qui sont dans la mire de ce modèle-là. On le sait, la Honda Civic SI, c'est 200 chevaux de puissance. C'est une voiture qui, même si elle n'a plus l'attrait qu'elle a déjà connue, demeure fort intéressante au niveau de la dynamique de conduite. Mais là, avec 200 chevaux dans une Civic hybride, on vient peut-être mettre de l'ombre sur la Civic SI. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la Civic SI demeure une voiture certainement plus agile et amusante à conduire que la Civic hybride, qui est une voiture à boîte CVT, évidemment, et qui n'a pas de prétention sportive. Cela étant dit, le couple initial à l'accélération est tellement impressionnant qu'on a toujours l'impression d'avoir de la puissance à revendre, ce à quoi la Civic ne nous a jamais habitués. Et c'est un point intéressant parce qu'on vient aussi comparer cette motorisation à celle de la précédente Civic Touring, qui proposait un moteur 1,5 litres turbo, bon, la même motorisation que la Civic SI, mais gérée différemment, 180 chevaux de puissance avec boîte CVT. Et c'est une mécanique avec laquelle on a connu quelques pépins. Les clients se plaignaient notamment d'un manque de chauffage dans l'habitacle, d'un rendement qui n'était pas toujours optimal, d'une consommation d'essence qui pouvait varier aussi, bien que sur papier, c'était une motorisation extrêmement frugale. En fait, la cote de consommation de cette Civic Touring avec moteur 1,5 turbo, c'était la même qu'avec le moteur 2 litres annoncé à 150 chevaux aujourd'hui. Mais là, avec une motorisation de 200 chevaux, avec 232 lb-pied de couple dans cette Civic hybride, non seulement on a plus de puissance, plus d'agrément qu'avec la précédente Civic Touring, mais on économise 30 % de carburant à la pompe. Parce que la cote annoncée par Honda Canada pour la Civic Touring, c'est 4,9 litres au 100, ce qui est très réaliste honnêtement. Et dans le cas de la version Touring 2024, moteur 1,5 litres turbo, bien là, on était à 6,9 litres au 100. C'est un moteur qui ne nécessitait pas d'essence super, mais dont le rendement, encore une fois, était inégal d'une voiture à l'autre. On n'avait pas toujours l'impression d'avoir la même mécanique. Et c'est un moteur qui a connu des ratés. Alors, l'ajout de cette motorisation hybride est une excellente nouvelle. Dans la mesure où on connaît aussi la motorisation, elle a été introduite pour la première fois en 2014 dans l'accord. Et là, c'est une variation sur un même thème, une motorisation qu'on a connue aussi dans le CR-V depuis quelques années. Ici, la puissance est plafonnée à 200 chevaux. C'est un peu plus dans le cas de l'accord du CR-V. Mais essentiellement, c'est la même motorisation. Alors, une technologie avec deux moteurs électriques, encore une fois, un qui se charge de recharger la batterie, l'autre qui fait tourner les roues du véhicule en combinaison avec le moteur 2 litres à essence. Mais c'est vraiment une motorisation qui est au point, qui est impressionnante. Et on se demande pourquoi Honda n'offre pas que cette motorisation-là. Essentiellement, ça pourrait devenir le cheval de bataille du constructeur. Il y a beaucoup de temps perdu à rattraper chez Honda en matière d'hybridation, on le sait. Il faut savoir qu'Honda était le premier constructeur à débarquer au Canada en 2000 avec une motorisation hybride. C'était avec l'Insight, avant même que Toyota débarque avec sa Prius quelques mois plus tard. Et c'était une lutte à deux à cette époque-là entre Honda et Toyota. Mais clairement, Toyota a eu l'avantage. Honda n'a jamais su s'illustrer avec la motorisation hybride de bonne façon, bien que la technologie était fort intéressante. Donc, puissance qui est au rendez-vous, une puissance qui est toujours disponible, surtout en raison de ce couple livré à très bas régime de façon instantanée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une hybride, c'est aussi très économique en milieu urbain. Alors, ceux qui comparent, par exemple, la cote de consommation de l'ancienne Civic Touring avec la nouvelle et qui sont davantage en situation de conduite urbaine, prise dans le trafic au quotidien, par exemple. Alors là, vous allez voir un changement de consommation encore plus drastique parce que votre cote de consommation moyenne peut se situer autour des 8 litres au 100 et que dans ce contexte, vous seriez toujours sous la barre des 5 litres au 100 avec la Civic hybride, considérant qu'elle roule souvent en mode électrique pour quelques centaines de mètres avant que le moteur à essence ne se remette en marche. Même sur autoroute, vous roulez parfois en tout électrique. C'est impressionnant de voir à quel point cette technologie-là est au point. Alors, pour ceux qui conduisent majoritairement en milieu urbain ou qui sont pris dans le trafic du quotidien, considérez encore plus la motorisation hybride. Elle vous sera plus rentable que si vous faites que de l'autoroute comparativement à un modèle à essence traditionnelle. Ça, c'est évident. Maintenant, le constructeur Honda a décidé au Canada de s'arrimer sur ce que proposaient les Américains en matière de version. Ce pourquoi on a cette nouvelle version Sport Touring qui a une allure forcément plus sportive que l'ancienne version Touring où là, on avait du chrome à outrance sur la carrosserie. On élimine ça. On a un look plus dynamique, des jantes qui sont franchement très belles. Forcément que dans cette version Sport Touring, vous allez avoir une mise à jour au niveau de la technologie, au niveau de l'équipement. Il y a l'intégrant Google, donc l'assistant Google que vous allez retrouver dans cette version-ci qu'on n'a pas ailleurs. Évidemment, avec Google Maps intégré, mais vous avez aussi Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ce qui est intéressant. Ici, c'est un écran de 9 pouces, alors que les autres versions, ça sera 7 pouces d'écran, mais vous allez avoir le même cadre. C'est uniquement l'illustration graphique qui va changer. Honnêtement, c'est très bien, c'est très réussi. Ce n'est pas trop gros, ce n'est pas distrayant, mais c'est efficace au niveau ergonomique encore une fois. Et c'est ce qu'on veut dans une voiture comme ça pour que ça demeure sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, dans les voitures, vous allez avoir des écrans souvent gigantesques qui demandent adaptation, pas faciles à utiliser. Ici, c'est un jeu d'enfant, honnêtement. Et sur le plan ergonomique, la Civic, d'ailleurs, devrait remporter des prix parce que c'est tellement facile à utiliser. Même si on ajoute de plus en plus d'équipements, tout tombe sous la main et c'est intuitif comme utilisation. Alors ça, on aime ça aussi pour le plan de la sécurité. Alors, dans cette version Sport Touring, vous allez avoir, par rapport à la version Sport, céleri cuir, siège chauffant avant et arrière. On n'a pas les sièges arrière chauffants dans les autres versions. Il n'y a malheureusement pas de siège ventilé dans cette voiture-ci. Considérant son prix, ça aurait été un must, selon moi, mais on ne les a pas, malheureusement. Par contre, on vient ajouter un système audio Bose à 12 haut-parleurs qui sonne magnifiquement bien. Vous allez aussi avoir charges par induction pour le téléphone cellulaire et quelques assistants supplémentaires au chapitre de la conduite. Par exemple, assistants au freinage d'urgence à basse vitesse, des capteurs de stationnement que vous ne retrouverez pas sur les autres modèles. Bref, il y a quand même beaucoup d'équipements à bord de cette voiture-ci. Et je veux souligner aussi la position de conduite parce qu'il y a des voitures dans lesquelles on ne se sentirait pas à l'aise de faire de très, très longs trajets. Et la Civic à ce chapitre-là s'est énormément améliorée au fil des générations. Si bien qu'aujourd'hui, je pourrais la placer sur le même piédestal que la Volkswagen Jetta qui, pour moi, a toujours été la mesure étalon en matière de confort chez les compacts, bien là, la Civic honnêtement a fait un pas de géant. Et c'est aujourd'hui une voiture avec laquelle on peut défiler des kilomètres sans se fatiguer. Insonorisation qui est nettement meilleure que par le passé. Bon, forcément que la version hybride est moins bruyante que lorsqu'on avait un moteur 1.5 litres turbo, qui est une mécanique un peu plus bruyante. Évidemment, on l'exploitait davantage parce qu'on manquait de couple. Alors, la transmission CVT faisait en sorte qu'on avait davantage cet effet d'élasticité en accélération qui n'était pas toujours très intéressant. Vous allez l'avoir aussi si vous appuyez à fond, mais vous n'aurez pas ce sentiment de devoir le faire parce que le couple initial, encore une fois, est très intéressant. Et la dynamique de conduite, évidemment, par rapport à l'élantra, la Corolla, on a un net avantage ici. Direction précise, un freinage qui est prône, suspension qui est bien calibré. Et même si on est en 18 pouces, bien, le confort est encore très intéressant. Il faudra maintenant considérer pour l'hiver, ajouter des jantes de plus petit diamètre, peut-être du 17 pouces, voire même du 16 pouces, histoire d'avoir un rendement énergétique qui est peut-être encore supérieur à ce qu'on a ici en des conditions similaires. On sait que durant l'hiver, il fait plus froid, mais de réduire le diamètre des roues, comme on le fait par exemple sur une Civic LX, bien, ça permettrait d'avoir un rendement énergétique encore plus efficace que ce qu'on a ici. Et on le voit avec les chiffres de la Toyota Corolla. Si vous optez pour une Corolla LE de base, bien, vous allez avoir une consommation qui est plus efficace que sur une version XSE avec jantes de 18 pouces. Alors, ça serait la même chose ici avec la Civic. Considérez ça si vous choisissez de changer les jantes pour des montres pneumatiques hivernales de plus petit diamètre. Je pense que ça serait une sage décision. Avant de vous parler des prix de la berline Honda Civic 2025, bien, un mot sur les prix des voitures en compétition. Des prix de 2024, évidemment, parce que les prix de 2025 de la Corolla de l'élantra n'ont pas encore été dévoilés. Mais l'échelle de prix pour la Corolla hybride, c'est 29 570 à 37 630 $. Il y a plusieurs versions de disponibles. Il y en a cinq au total, en fait, dans la gamme Corolla. Et de ce nombre, il y en a plusieurs qui sont dotés du rouage intégral, ce qui est un avantage, évidemment, par rapport à la Honda Civic qui ne le propose pas. Mais 29 570 $, c'est le prix d'entrée pour une Corolla LE hybride à roues motrices avant, qui est beaucoup plus déshabillée qu'une Civic Sport à motorisation hybride. Certainement, le niveau d'équipement n'est pas le même, mais le prix est pas mal plus alléchant. Et du côté de l'élantra, une seule version, 30 500 $, avec un équipement qui est très correct. Mais encore là, on n'est pas au niveau de ce que propose la Civic. Alors, Honda a choisi, avec sa Civic hybride, de jouer la carte un peu plus premium. C'est-à-dire qu'on offre un équipement plus luxueux, autant dans la version Sport que dans la version Sport Touring, où là, évidemment, on vous offre la totale. Mais pour mettre la main sur une Civic hybride en 2025, ça coûte passablement plus cher. 35 250 $ pour une version Sport et 38 750 $ pour une version Sport Touring comme celle-ci. En fait, celle-ci s'accompagne d'une option de couleur à 300 $. Un bleu qui est magnifique, si vous voulez mon avis. Alors, ça porte la facture du véhicule qui est ici à 39 050 $. Ce qui est certainement pas donné. Et ce qui est plus cher que la plus luxueuse des Corollas hybrides à rouage intégral, le modèle XSE, qui joue aussi une carte sportive. Mais évidemment, qui est handicapé par une puissance de 60 chevaux inférieure à ce qu'on a ici. Alors, ce n'est pas du tout la même dynamique de conduite. Ce n'est pas du tout le même plaisir au volant. Et la cote de consommation, vous l'avez vu, c'est à peu près la même chose. Mais la facture chez Honda est passablement plus élevée. Cela étant dit, pour mettre la main sur une berline Civic en 2025, le coût d'entrée est à 29 490 $ pour un modèle LX à moteur 2 litres. Et vous montez évidemment jusqu'à 38 750 $ pour la plus luxueuse des versions qu'est ce modèle Sport Touring hybride. Alors, 39 050 $ pour la voiture qui est ici. Facture quand même assez salée, il faut l'admettre. Et les mensualités à l'achat comme à la location sont elles aussi assez élevées parce que les taux de financement de location sont dans le plafond, littéralement. Il faut dire que c'est un modèle 2025. Au moment d'enregistrer, on est au mois d'août 2024. Alors, on peut se permettre d'avoir des taux qui sont plus élevés considérant que les valeurs résiduelles sont plus élevées aussi par rapport à des modèles 2024 de la compétition. Mais n'empêche, c'est une voiture plus chère que ses rivales. Est-ce que ça le vaut? Forcément, parce qu'on a plus de puissance, de plaisir de conduire. On a une qualité de voiture qui est franchement intéressante. Je privilégierais de loin cette voiture-là face à une Elantra ou même une Corolla qui commence à vieillir un peu. Mais évidemment, il y a un coût pour mettre la main sur cette voiture-là. Alors, si vous financez cette Civic Sport Touring avec cette option de couleur à 300 $ sur un terme de 72 mois, le taux est à 7,49 % et les mensualités sont à 777 $ taxes incluses. Ça, c'est évidemment sur un terme de 6 ans. Si vous optez pour une version sport sans option de couleur, c'est 702 $ par mois sur 6 ans. En location, le taux est à 7,69 %. 48 mois, 20 000 kilomètres par année, 693 $ taxes incluses par mois pour la voiture qui est ici ou 624 pour une version sport sans option de couleur. Alors ça, c'est le prix d'entrée pour une Civic hybride pour 2025 en espérant bien sûr qu'on amène une version LX pour 2026 qui pourrait être fort pertinente. Mais connaissant le constructeur Honda, on souhaite niveler vers le haut et c'est pour ça qu'on propose des versions plus luxueuses avec la motorisation hybride qui, j'ai le rappel, les plus puissantes et ça, ça change complètement la donne ou le plaisir de conduire par rapport aux autres voitures en compétition. Maintenant, en analysant le prix de cette Civic Sport Touring hybride, bien on constate que oui, c'est plus cher qu'une Corolla XSE à 4 roues motrices hybrides d'environ 2000 $, mais on chevauche pratiquement le prix d'une Prius d'entrée de gamme à 4 roues motrices. Et là, ça devient intéressant comme compétition parce que la Prius propose une puissance quasi similaire à ce qu'on a ici, 196 chevaux. L'avantage des 4 roues motrices, une voiture qui est plus polyvalente dû au fait qu'on a un haillon, une voiture qui est plus spacieuse, qui a un design plus audacieux et qui a un rendement énergétique qui est à peu près le même que ce qu'on a ici parce qu'on annonce 4,8 litres au 100 dans le cas de la Prius, 4,9 dans le cas de la Civic. Alors pour moi, la véritable compétition de la Civic Sport Touring hybride, c'est la Prius d'entrée de gamme qui n'a pas le niveau d'équipement que ce qu'on a ici, mais qui a quand même un niveau d'équipement assez élevé. Et pour ceux qui veulent avoir le plus grand luxe possible dans une Prius, bien évidemment, il faut passer à la version supérieure qui là coûte 46 670 $. Alors il y a un écart considérable par rapport à la Civic. Mais analysez ça, je pense que ça vaut la peine de regarder et la Prius et la Corolla si vous cherchez une rivale sérieuse à cette Civic hybride, que ce soit le modèle Sport ou le modèle Sport Touring. C'est pour moi deux voitures qui sont très sérieuses. Évidemment que la Corolla vieillit davantage que la Prius qui a récemment été lancée, mais cette voiture-ci est vouée au succès, si vous voulez, mon avis. Et la version Sport, bien c'est évidemment la meilleure valeur parce que oui, on a plus d'équipement ici, mais on le paie et ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir le nec plus ultra en matière de luxe dans une Civic à vocation économique. De toute façon, peu importe la version que vous allez choisir, ça sera une excellente valeur, une voiture qui va conserver une très très bonne valeur de revente. Une voiture qui aura un coût de revient à long terme très faible parce que les coûts d'entretien sont faibles, parce que c'est une voiture technologiquement très fiable et peu coûteuse à entretenir. Franchement, c'est une formule gagnante et ça fait du bien qu'Honda ait finalement choisi de ramener la technologie hybride dans la Civic, qu'on avait essentiellement abandonné en 2022 dans les faits parce que l'Insight, c'était une Civic de fabrication japonaise avec une carrosserie un peu différente, mais une voiture si faiblement distribuée que personne s'en souvient.